et ibm veut acheter le programme il leur dit non je vais vous vendre certes le programme mais seulement je vais vous demander quelques royalties par ordinateur installé dans le monde ibm n'a pas le choix et de toutes les façons ibm ses ingénieurs n'ont pas réussi il ne sait pas encore si vraiment le système va prendre de l'ampleur ou pas ils acceptent je puisse accepter le dit et voilà comment bill gates va signer le contrat du siècle le contrat de sa vie simplement et à et pendant que les ordinateurs sont en train de grandir sérieusement tout le monde s'arrête des ordinateurs de gauche à droite à chaque fois qu'on installe le système ms 2 dans une machine bill gates il gagne 3 dollars ainsi de suite bill gates se retrouve à 27 ans à la tête d'une fortune est estimé à 100 millions de dollars et il emploie des ponts il emploie des gens énormément dont deuxième chose dont troisième chose pourquoi est ce que les gens ils échouent en business c'est le manque de vision à long terme et le manque d'analyse du marché il faut comprendre son univers comprendre son marché ouvrir et élargir les perspectives dans la négociation lorsqu'on est en position de force on pourrait imaginer que bill gates arrête là on pourrait imaginer qui n'a aucun problème mais seulement à la même époque ses ordinateurs commencent à fonctionner correctement super bien il devient le roi du monde mais seulement il ya un obstacle sur son chemin et cet obstacle c'est un mec qui a 27 ans comme lui qui s'appelle steve jobs qui va sorti la marque apple à ce moment là quand il crée la marque apple c'est bill gates qui fournit beaucoup de logiciels que apple utilisait à l'époque mais bill gates se rend compte que le design le design de apple parce qu'apple c'est le premier c'est le premier au monde à créer un ordinateur avec les icônes qu'on peut déplacer désormais avec une souris on peut prendre une icône on peut vider on peut avoir une poubelle directement sur son écran et ainsi donc il ya une innovation bien qu'elle fait face à cette problématique et s'est dit oui si les gens ne commencent plus ne continuent plus à acheter les ordinateurs alors je suis dans la merde qu'est ce qu'il va faire il va tout faire parce que chaque fois qu'il allait chez apple il posait des questions il est très intrigué il pose des questions sur le fonctionnement de la souris il s'intéresse à ça il faut tout savoir et à un moment donné il ya un des ingénieurs de steve jobs qui veut lâcher le secret qui veut expliquer à bill gates comment les souris fonctionne et il ya steve jobs qui est en train d'écouter la conversation il crie à ses fonds des toits le mec il dit il dit panique et comme si le mec n'avait pas bien entendu un style crie encore très fort et toi chatard et donc ça c'est important pourquoi j'ai pourquoi je pourquoi j'ai insisté sur cette partie parce qu'on est en face de nos bill gates qui a peur de perdre et un c'est c'est pas de marché si apple flambe et d'un côté on a steve jobs qui a peur que son concurrent puisse prendre sa technologie écrit très fort ils sont dans le business ça ne fait pas de des ennemis ils sont dans le business dont le rencontre dans un moment donné lorsqu'il faut prendre des décisions qui doivent ces décisions qui doivent protéger nos intérêts on n'hésite pas à être brutal c'est le game et moi je vais vous dire quelque chose mes frères et soeurs et c'est ce que les africains tardent encore à comprendre le business est un ring de boxe on donne des coups et on en reçoit moi pendant des années j'ai tellement reçu des coups aujourd'hui je suis prêt à en donner parce que c'est le game c'est le game c'est comme ça qu'on prend sa place si vous n'arrivez pas à donner des supercutes on vous en donnera parce que le business fonctionne comme ça c'est sans pitié donc on est en face là de deux individus qui ont le même âge il y en a un qui a créé son système est une chose que je vous ai dit ce que je vous ai pas dit c'est qu'à une époque bill guett est allé chez un de ses amis et lui il a fait un chemin pendant quatre heures de temps il expliquait à son ami comment il va devenir le roi du monde avec tous les chemins tous les chemins tous les chemins et à la fin du truc il demande à son pote et toi est ce que tu penses que ce que tu en penses de ce que moi je t'ai dit et son pote lui a dit non tu vas réussir tu vas réussir tu vas devenir ce roi du monde et c'est comme ça donc pour que vous puissiez réussir dans la vie vous deviez avoir un objectif clair être sûr être sûr de là où vous allez ne pas niquer pas du tout parce que tracer votre chemin maintenez le cap ne baissez pas les bras continuez dans votre objectif vous devez apprendre à voir beaucoup plus loin que tout le monde vous devez aiguiser à fêter votre esprit pour qu'il puisse élargir les perspectives parce que c'est comme ça que vous arrivez à construire un business model qui dure dans le temps un business modèle qui vous permet de franchir les obstacles un business model qui vous permet d'être un gagneur c'est comme ça que bill avait déjà tracé sa route sa voie c'est qu'il voulait et je fais une petite parenthèse je reviens sur andrew carnegie lorsque andrew carnegie décède c'était un écossais qui a qui a fait beaucoup d'argent on voit dans le tiroir de sa maison ont dit on sort de son tiroir un petit carnet sur lequel il avait noté quand il avait 20 ans à peine tous ses rêves tout ce qu'il est voulait faire de sa vie alors il y avait une partie où il avait écrit ceci j'aimerais passer la moite la première moitié de ma vie à accumuler des richesses et la deuxième moitié à la redistribuer effectivement à 40 ans andrew carnegie avait une fortune évalué à 400 millions de dollars pourquoi parce qu'il avait écrit ses désirs parce qu'il avait expliqué clairement ce qu'il voulait comme je vous ai dit l'autre jour l'univers fonctionne selon les lois de la redondance ce que vous demandez vous obtenez avec force et conviction si vous voulez une belle femme vous aurez une belle femme si vous voulez une belle maison vous aurez une belle maison vous devez simplement avoir la conviction la certitude vous devez tellement y penser ce désir doit être tellement fort que vous devez vibrer avec vous devez le sentir dans votre trip et vous y arriverez parce que c'est comme ça qu'on se construit c'est comme ça que tous ceux qui ont réussi dans la vie se sont construits et ceux qui échouent n'ont pas cette prévisualisation ils n'ont pas cette projection dans le futur ça ça ne les regarde pas du tout ça ne les regarde pas quand par exemple un pauvre quand un pauvre regarde par la fenêtre que moi je regarde là au lieu d'améliorer le beau coucher de soleil qui est quelque chose de poétique qui est quelque chose de beau il va voir la poussière il va voir que la poussière et des problèmes mais le riche voit il voit le beau coucher de soleil donc il faut enlever de son esprit la pensée de la pauvreté il faut enlever ça de notre tête parce que la richesse elle est accessible à tout le monde tout le monde a la possibilité de devenir riche on revient donc je faisais une petite halte sur anglo carnegie pour dire que tout désir que vous avez vous devez le coucher sur papier vous devez le coucher sur papier vous devez le voir tous les jours au besoin vous devez le répéter vous devez le répéter je bois je bois donc comme je vous ai dit vous ne pouvez pas nourrir votre esprit de pensée négative et espérer qu'il en qu'il en qu'il en a le positif vous devez toujours dans votre tête rester optimiste positif et ne voir que le bon côté des choses le bon côté de la vie parce que ce bon côté il existe et comme j'ai dit avant-hier dans la dernière vidéo pour devenir la meilleure version de vous même votre transformation commence à l'intérieur vous voulez devenir bon père vous devez commencer à l'intérieur de vous vous voulez devenir un ami fidèle vous devez commencer à l'intérieur de vous c'est seulement après que les résultats apparaissent physiquement sur vous voilà la vision elle est importante quand même très très importante dont on revient sur nos chers frères saluer on revient sur apple et bill gates comme dont bill gates se rend compte que apple est un concurrent sérieux il va prendre donc finalement le système de apple parce que le jour où steve jobs se met à prier sur son ingénieur écoute stop arrête moi tout ça il est déjà très tard bill gates a déjà copié pratiquement le système de apple mais seulement steve jobs n'est pas un gars qui va se laisser faire parce que dans sa vision à lui il voulait changer le monde il voulait changer le monde par exemple quand bill gait quand steve jobs pardon recruter les gens il ne disait pas venez travailler avec moi il disait venez on va changer le monde ça c'était son esprit à lui et c'est pour ça qu'on va assister à à les ordinateurs ibm c'était des ordinateurs vieillots c'était quelque chose de pas de pas beau du tout et et puis steve jobs va avoir en fait il va voir c'est ce bagou de créer quelque chose de beau de fonctionnel de ludique avec des couleurs quelque chose qu'on n'avait jamais vu et surtout et surtout le programme qui à l'intérieur il va vendre quelque chose comme à chaque fois quand l'autre bill est allé chez ibm négocier par exemple 3 dollars par logiciel vendu dans les machines au monde un steve job lui il va commencer à vendre des ordinateurs en corrigeant les erreurs de ibm c'est à dire qu'il va mettre des antivirus gratuits il va mettre merci rita il va mettre des antivirus gratuits il va mettre des organisateurs pour il va s'adresser à un point de départ à une clientèle haut de gamme c'est pour ça que apple c'est une congrégation on ne touche pas vous touchez apple les gens ils vous tombent déçu comme des comptes comme des lions affamés apple c'est une communauté c'est une communauté de gens qui sont farouchement attachés aux valeurs de apple vous ne pouvez pas aujourd'hui les téléphones les plus vendus au monde c'est pas c'est pas c'est pas apple c'est samsung qui est le numéro un mondial des ventes de téléphones mais vous ne pouvez vous êtes un utilisateur de samsung vous ne battez pas apple dans ce qui sait faire le mieux créer un produit original un produit qui sort de l'ordinaire un produit qui se positionne dans le haut du panier à un moment donné voir quelqu'un utiliser un ordinateur apple c'était un synonyme d'ascension sociale ça veut dire qu'il a appel cette idée selon laquelle c'est un ordinateur qui est assez cher et pourtant non ce sont des ordinateurs qui sont fabriqués à 90 dollars à 90 dollars qui sont revendus à 1100 1200 1300 pourquoi la valeur ajoutée la valeur ajoutée pourquoi on achète du apple à chaque fois posez vous la question pourquoi j'achète du apple voilà c'est de la stratégie de différenciation j'achète du apple parce que j'ai une batterie qui est durable j'ai un antivirus gratuit j'ai un design évolutif quand je fais du cinéma par exemple si je suis un graphiste j'ai des logiciels hyper hyper performant à l'intérieur et puis au delà de ça quand on est quand on a on arbore du apple c'est un signe d'extérieur de richesse c'est comme quand on va chez lui vu ton c'est comme quand on voyage en première classe on montre qu'on a réussi et donc lorsque vous construisez votre produit vous devez penser à ça vous devez penser à votre positionnement vous vous positionnez ou par rapport à la concurrence que disent vos clients par rapport à vos produits que disent vos clients par rapport à votre business et une chose qui est importante c'est la fidélisation de votre client parce que beaucoup de clients viennent à vous par curiosité beaucoup viennent parce qu'ils ont vu une belle pub une belle publicité et ils se sont dit bon ben écoute cette pub elle a l'air tellement magnifique allons voir allons voir ce que c'est et du coup ils vont ils arrivent ils voient que le produit est efficace il est bien et vous devez les fidéliser à travers des programmes à travers la qualité du produit à travers des garanties par exemple vous avez un problème vous avez quelque chose une difficulté avec apple il ya toujours un centre appel ouvert quelque part qui est prêt à vous prendre et à vous aider donc pour réussir le service client le service après vente c'est le nez de la guerre après la recherche et le développement vous devez entretenir qu'importe votre niveau du business qu'importe ce que vous faites et pour chuter sur quelque chose de très impressionnant il ya quelques jours j'ai regardé une vidéo de stifa et je vous conseille d'ailleurs d'aller regarder sur sa page cette vidéo là pour comprendre l'importance du marketing dans la vie j'ai vu que stifa avait interrogé un jeune garçon qui vend les arachides à douala il s'appelle à san ce jeune garçon et ce gars il arrive dans l'univers de la vente à la sauver des arachides et il se rend compte que il va faire la différence tout de suite il faut qu'ils vendent ces arachides qu'est ce qu'il fait il décide de vendre des arachides en costa cravate imaginez vous votre perception vous voyez qui arrive costa cravate avec un plateau d'arachides sur la tête je vous assure vous allez acheter ces arachides vous allez le faire mais pas curiosité même pour voir pour comprendre et qu'est ce qu'il a fait le petit pour vous dire que un génie c'est à dire qu'un génie ça reste un génie les steve jobs et tout c'est des gens qui avaient vu le monde longtemps à l'avance et le gars pour que tu restes pour que pour rester dans ton esprit qu'est ce qu'il fait et à partir de 200 francs cfa il te fait une fardure non mais les gars attendez t'achètes les arachides de 200 francs il ya un mec qui te fait une fardure mais vous rendez compte c'est juste phénoménal donc voilà un gars qui a 19 ans qui arrive sur le marché et se différencie et se positionne et tenez vous tranquille ce gars là tous les jours il finit sa marchandise et aujourd'hui la recruter des gens il a recruté d'autres vendeurs il a même une secrétaire et qu'est ce qu'il a fait de phénoménal moi j'ai adoré mais j'ai adoré cette vidéo il a un garde du corps qui paye c'est à dire que voilà un businessman qui vend ses arachides en costa cravate qui fait des factures qui a une secrétaire et qui a un garde du corps mais quand vous voyez un vendeur d'arachides venir à vous avec costa cravate et un bonhomme barraqué qui le suit derrière il vous vend sa marchandise il attire votre attention il marque son territoire il marque son territoire et en business c'est important ça vous n'avez pas besoin de faire polytechnique pour comprendre ça on ne vous enseignera ça dans aucune école de marketing mais aucune vous devez réfléchir vous devez vous dire comment est-ce que je captive mes clients comment je fais pour qu'ils se souviennent de moi comment je fais pour qu'ils reviennent à moi et à ces jeux là apple est très fort vous ne pouvez pas utiliser un chargeur autre qu'un chargeur apple apple dans ses ordinateurs a créé des batteries à obsolescence programmée c'est à dire que lorsque vous allumez et vous éteignez votre ordinateur mille fois votre batterie meurt et vous en rachetez une chez apple donc apple c'est qu'il vous fidélise et vous canalise il crée un microcosme dans lequel il vous enferme il vous enferme dans ce microcosme là vous ne pouvez pas sortir de chez apple parce que vous ne pouvez pas lorsqu'il s'est rendu compte que bill gates avait copié son système il a sophistiqué également le système ios de manière à ce que ce ne soit pas compatible avec windows tout simplement on a dit bon ben écoute dans ce cas à la guerre ou à la guerre tu pousses et puis nous aussi on pousse de notre côté et aujourd'hui le résultat il est là apple c'est la société au monde la société au monde qui a le plus de liquidités dans son compte on capitalise à la 500 milliards de dollars 500 milliards de dollars vous vous rendez compte de ce que c'est donc mes amis lorsque vous voilà voici pourquoi comment vous devez réussir et ce que je vous dis aujourd'hui dites vous toujours que ce qui est possible pour jacques est possible pour paul c'est possible pour pierre nous aujourd'hui on a beaucoup perdu on a perdu beaucoup d'argent on a investi on a perdu simplement parce qu'il ya des choses que nous ne connaissons pas il ya des informations on n'avait pas avant mais aujourd'hui je peux vous rassurer ça ne passera plus par nous l'échec ne passera plus par nous nous avons longtemps appris comment on échoue on a suffisamment échoué l'heure est venue aujourd'hui pour nous d'aller à la conquête de notre business et de gagner on veut être des gagneurs pour te demander de changer la couleur de ta peau c'est une option pour nous on s'élève, on forte, on pousse, on pousse, on avance malgré toutes les difficultés qu'on va avoir on s'élèvera toujours demain avec la même ferveur oui parce qu'aujourd'hui on a appris à échouer et on peut passer de toutes les façons quand vous échouez vous ne tombez pas plus bas que terre jamais de la vie vous ne tombez que sur le sol ouais alors c'est tant mieux même toi mon gars parle en nous même quand on dit que c'est bien c'est dû qu'on reconnaît ta vie aujourd'hui échouer, échouer des dizaines de fois mais recommencer, recommencer autant de fois qu'il se peut n'ayez jamais peur et n'ayez pas rien parce qu'à un moment donné le pessimisme c'est la peur du candidat la peur du regard des autres, assumez vos choix, racontez vos histoires, racontez-les parce que c'est ça la vie c'est ça la vie, quand je vois des personnes, il y a le déni de soi qui fait que finalement on n'arrive pas à réussir quand je vois des gens, des fois tu es en train de discuter avec un noir, il te dit ah non moi je peux pas vivre à Paris il y a trop de noirs, hé bordel tu peux pas vivre à Paris parce qu'il y a trop de noirs mais vous vous imaginez, imaginez-vous la pensée de noir, la pensée de noir vis-à-vis de noir non je ne fréquente pas les noirs, non je ne fréquente pas les africains mon dieu, mon dieu, mais on est où, on est où les gars, redescendez sur terre c'est notre communauté, hein, c'est notre communauté, j'ai coutume de dire que à un moment donné, l'écho profond de votre tantam intérieur n'ira par-delà les océans que portés par les vôtres donc quand moi j'entends un noir dire je n'aime pas les noirs, c'est le déni et ça c'est le déni qui nous impose des souffrances gratuites et inutiles parce que ne pas aimer le noir, tu t'imposes à toi des souffrances, des souffrances stupides tu ne t'amènes ni plus, ça te met de la négativité, il faut aimer les gens il faut aimer les gens, c'est pas tout, vous allez aimer les gens, vous allez aimer votre business si vous prenez soin des gens, ils prennent soin des business ça fonctionne comme ça, c'est le game, ça fonctionne comme ça et comme j'ai dit tout à l'heure, lisez, lisez, la maîtrise de la persuasion pour les vendeurs, pour ceux qui veulent vraiment vendre, ça il n'y a jamais rien qui a été dit comme ces livres-là sur la vente et puis si vous êtes paresseux, si vous êtes professeur, ça m'arrive un peu des fois écoutez les vidéos, écoutez sur Youtube, à longueur de journée n'hésitez pas à partager, à échanger avec les autres, sur vos expériences si vous laissez craindre, sur ce que vous connaissez, parce que c'est comme ça aussi que quelqu'un va les donner, s'il sait si vous n'êtes pas capable de donner, ne vous attendez pas à recevoir ne vous attendez pas à recevoir des fois, il y a des gens qui me disent ouais, tu vas parler de la vente du business et puis les gens, ils vont sur la télévision et alors, et puis quoi ? et comme voilà, je crois que voilà nous faisons tous du respect qui sait qui a inventé la vente et puis j'espère parce que voilà, si je suis ici si je ne me trompe pas c'est 7 milliards de possibilités les gars 7 milliards de possibilités je suis là, j'espère que voilà, les anciens, que ce soit la fille ou voilà parce qu'aujourd'hui il est temps qu'aujourd'hui le faut pour le changer il faut que ça s'amène il faut qu'on aille, pour qu'on soit plus moderne comment ils sont plus positifs, c'est vrai que voilà c'était le grand souhait, c'était mon capitaine les gens ont dit pas mal de choses oui, moi, il y en a toujours les petits tranquilles, sages on se connaît et puis voilà, c'était quelqu'un de, voilà tout le monde le sait mon dieu, moi je tombe quand j'entends un gars me dit ouais, tu as juste un textil, il y a trop de monde oui et alors je vais vous dire pourquoi je pense qu'il faut aller vers là où il y a la concurrence vous n'allez jamais voir une abeille aller vers une fleur où il n'y a pas de nectar jamais, les abeilles ne vont piquer que les fleurs qui ont le nectar donc, si à un moment donné vous analysez le secteur business dans sa globalité vous vous rendez compte que l'homme le plus riche de France pèse 30 milliards d'euros il a investi dans le groupe LVMH le plus grand groupe de luxe mondial vous regardez annonceur Ortega le boss le Zara un des hommes les plus riches du monde sur le textile vous regardez ce que H&M vaut vous regardez les autres enseignes GAP, CA, Kabi toutes ces enseignes là et vous vous dites il y a la concurrence mais non il n'y a pas de concurrence parce que c'est un produit de consommation de masse n'ayez jamais peur chaque jour il y a des entreprises qui naissent et chaque jour il y a des entreprises qui meurent dans votre secteur d'activité prenez votre place prenez votre place créez votre produit commencez à vendre autour de vous commencez à vendre à vos frères à vos voisins battez-vous pour vendre ces produits là quitte à perdre de l'argent au départ sur le produit mais si une personne une personne achète votre produit c'est que mille personnes peuvent acheter vous devez vous dire ça vous devez vous le dire et l'autre chose qui fait que les gens échouent dans la vie c'est le manque de persévérance les gens veulent tout tout de suite c'est l'immédiatité nous aimerions qu'on achète cette bouteille d'eau qu'on la vende tout de suite et qu'on ait de l'argent tout de suite comme je l'ai dit et comme je le dirai toujours personne n'a rendez-vous avec le client vous devez construire votre clientèle step by step un par un un par un et donc les gens quand vous construisez votre business model dites vous très bien que ça va prendre du temps mais restez toujours focus restez toujours focus sur ce qui fait sur ce qui détermine sur le pourquoi vous avez démarré pourquoi qu'est-ce qui vous a poussé à lancer votre business restez focus là-dessus toujours et je veux aussi vous expliquer quelque chose qui est ma vision personnelle du business aujourd'hui les gens ont tendance à dire que vous ne pouvez pas faire plusieurs choses à la fois non ça c'était avant et c'est archi faux parce que lorsque vous avez un capitaine d'industrie comme Henry Ford comme Thomas Edison comme Paul Focam comme Ali Kodangote comme Baba Dampoulo et comme Cyril Ramaphosa tous ces gens-là ont des business de gauche à droite et ils ne vous expliqueront jamais les échecs cuisants qu'ils rencontrent tous les jours parce que oui ils perdent aussi de l'argent et beaucoup d'argent tous les jours sur leur chemin si vous voyez un homme qui a un milliard de dollars vous devez savoir qu'il en a perdu trois soyez-en sûr mais comme notre esprit à nous ne voit qu'il arrivait et ne voit jamais le chemin ni le départ on voit seulement Paul Focam propriétaire de 54 entreprises c'est tout on voit que Paul Focam a 54 entreprises c'est le boss voilà mais personne ne vous dit combien d'entreprises il a fermé combien de fois on a dû le voler pour qu'il arrive à mettre sur pied un système fiable aujourd'hui donc si vous pensez à ces choses-là vous n'allez jamais investir si vous pensez à la politique à la peur au régime en place qui est monté qui est descendu aux impôts à l'électricité qui ne fonctionne pas mais j'ai envie de vous dire mais putain les libanais ils font quoi chez nous que font les chinois que font les chinois au Cameroun avec l'électricité qui ne fonctionne pas ils ne produisent pas l'électricité sur Mars ces gars-là non biopharma il fait comment Broly il fait comment Guinness Cameroun ils font comment allons à la bataille allons au charbon les gars allons au charbon et battons-nous avec nos propres armes donc poursuivité pour finir je ne manquerai jamais oui je fais aussi de la publicité je fais aussi de la promotion parce que nous aussi on a un business à tourner on a des affaires qui sont en cours et on a besoin du soutien de chaque individu on a besoin du soutien de chaque Africain pour porter haut le flambeau de notre business et je vais finir en vous expliquant encore une énième fois et je ne vais jamais cesser de vous expliquer le concept de Zovizo que nous avons mis sur pied peut-être certains vont nous traiter de fou mais nous savons où on va et nous savons exactement où on veut aller Zovizo.com c'est une plateforme de financement participatif sur fonds de loterie solidaire c'est la contribution de chaque individu qui va nous permettre à nous de créer un secteur privé fort parce que là où l'Etat manque vous qui passez tout le temps à tirer sur Facebook machete les consorts vous les talibans vous les talibans là c'est important il n'y a pas l'eau il n'y a pas les lumières il n'y a pas les routes il n'y a pas l'eau il n'y a pas les lumières il n'y a pas les routes comment les gens se débloquent vous quittez les yaoules les voilà ils mangent les autres comment les gens se débloquent les barques les voilà ils mangent vous achetez un parc ça peut être un parc du journalier de 100 francs parce que les cotisations journalières c'est 100 francs par personne et par numéro donc vous payez par orange monnaie bientôt paypal pour la diaspora pour la diaspora donc bientôt paypal et les cartes et les cartes visa en occident en occident ça représente à peu près 0,15 centimes d'euro et en dollars c'est 0,17 dollars donc une fois que vous avez pris un parc vous pouvez prendre un parc de 100 francs de 500 de 1500 ou de 3000 en fonction du parc que vous choisissez vous recevez un numéro de 6 à 6 chiffres ce numéro là c'est le numéro que tous les jours tous les soirs vous devez guetter si notre algorithme va chercher dans la base de données les contributeurs du jour et que votre numéro est tiré au sort vous empochez 60% des gains au prorata je m'explique si vous faites si nous avons 10 000 contributeurs par jour nous allons faire 1 million de francs CFA de tirage chaque jour ça c'est la garantie que nous on donne parce que nous faisons un gagnant chaque jour tous les jours donc on fait 365 gagnants dans l'année donc sur 1 million qui a été cotisé par 10 000 personnes le gagnant empochera 600 000 francs CFA les 400 000 francs qui restent nous on prend cet argent pour 1. le fonctionnement du site 2. pour nous rémunérer 3. pour investir dans notre incubateur oui parce qu'on a un incubateur et cet incubateur là il y a une rubrique sur le site qui est la rubrique appel à projet quand vous arrivez sur le site vous pouvez remplir cette rubrique là pour dire ce que vous aimeriez faire si vous avez de l'argent un projet qui vous tient à coeur nous on c'est n'importe quoi comme projet vous voulez voyager vous voulez faire un business vous voulez vous marier vous voulez acheter une maison vous voulez refaire les travaux dans votre maison nous on s'en fout mais remplissez un projet remplissez un projet et donc on fait un appel à projet les start-up qui viennent les jeunes qui arrivent avec des projets remplissant un certain nombre de critères pour faire